salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Elina et je vois souvent on pose des questions du genre est-ce qu'on peut gagner des sous sur le marché crypto est ce que le marché crypto est intéressant et pourquoi dans ton cours privé on peut gagner des millions et on peut devenir millionnaire ou multimillionnaire et quelle méthode tu as et quel outil que tu utilises et je pense que si vous voulez savoir tous ces réponses il faut abonner à ma chaîne pour me suivre pour voir mon groupe privé et mes équipes mon équipe mais l'outil millionnaire comment on a fait sur ce marché et quels outils ont utilisé donc je vais faire une petite analyse du marché crypto actuel je pense que bon c'est c'est le graphique de quatre heures bitcoin et hier on a eu une grande chute je pense que ça fait paniquer aux certains investisseurs on va perdre on va se perdre on va on va poser des questions qu'est ce qu'est ce qui s'est passé et est ce que c'est le moment de s'enfuir ben je vous explique pourquoi on a eu cette chute déjà je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans un cycle baissière ou dans le cycle paire et l'argent de bitcoin ils sont tous centrés sur le marché contrat à terme donc c'est pour cette raison que les plus par des sous ils sont sur bitcoin bien sûr sont centrés sur le contrat à terme donc c'est sur le marché contrat à terme les baleines ils font l'exprès de short et le marché il ya une influence bien sûr sur le cours donc on va cette chute c'est parce que les baleines ils sont ils ont short et massivement le marché sur le marché contrat à terme et donc pour nous on a un ben on a eu cette chute mais ne pas paniquer par cette chute c'est juste une petite correction on peut dire et pourquoi les baleines ils se positionner en short et short massivement le marché ben on avait que le marché a eu des hausses et ben dès que les petits investisseurs voient ces hausses ils vont se positionner en longue pour gagner des sous sur le marché contrat à terme à ce moment là les baleines qu'est ce qu'ils vont faire ben ils vont short et le marché ben ils vont faire exploser les positions des petits investisseurs c'est par cette méthode que ils ont que les baleines récupère les sous des investisseurs tout simplement donc il faut comprendre cette chute donc sur l'indice hp 10 je vous expliquez qu'est ce que c'est l'indice et pourquoi on doit prendre cet outil ben l'indice hp 10 c'est comme sur le marché boursier en france le cac 40 si vous voulez investir sur le marché boursier en france ben il faut prendre le cac 40 pour faire vos analyses c'est très simple à comprendre donc sur l'indice on a eu des haussières et bien sûr on a eu l'âge de la chute hier ben dans mon groupe privé j'ai déjà prévu les membres en avance depuis le matin hier matin le 10 heures du matin donc je pense que les membres de mon groupe privé ils ont déjà take profit dans cette zone résistance parce que la zone n'est pas défoncée donc ben c'est le moment de take profit et surtout il a cassé la zone de support donc donc dans mon groupe privé normalement on a déjà encaissé nos gains et ben je vais vous expliquer encore un peu les sur la tendance du marché c'est pour faciliter les compréhensions je pense que certains vont trader tous les jours mais ils comprennent pas la tendance actuelle mais dans ce cas vous pouvez gagner un petit ben une petite somme d'argent mais vous ne gagnerez pas votre million même si vous voulez gagner votre million sur le marché crypto il faut comprendre la tendance d'abord et après vous allez rentrer en détail avec vos analyses techniques avec pour tout ce que vous voulez donc ben j'ai déjà fait des vidéos j'ai expliqué que après la chute on aura une bulle donc actuellement on est toujours dans la bulle mais il faut comprendre cette bulle on a trois phases bon on est on a eu deux phases déjà en mi décembre on a eu la phase a d'une bulle et après on a eu la phase bu la phase b d'une bulle et s'arrête hier avant la chute et ben actuellement on va rentrer dans la phase c'est une bulle donc pas de panique ne s'enfuit pas parce que on a encore une hausse c'est la bulle la bulle n'est pas n'a pas terminé donc pas de panique pour comprendre la phase a baissé d'une bulle je vous montre encore un exemple parce que cet exemple là c'est sur bitcoin mais si on change de crypto en litecoin par exemple donc c'est un crypto dans la zone principale ben comment comprendre la phase a baissé d'une bulle ben je vous montre un exemple déjà sur le crypto litecoin et le carré rouge j'ai marqué ce sont trois zones que les baleines visent pourquoi ils visent parce que ils font leur achat dans le carré rouge attention quand les baleines font leur achat c'est toujours une zone ils visent ils ne visent pas une ligne dedans ils visent pas une ligne de support ou une ligne de résistance ce sont souvent des traders qui pratiquent des analyses techniques mais les baleines ils font pas ça les baleines ils visent une zone pour faire leur achat et après ils font leur vente et après ils refont leur ils vont refaire leur achat dans une zone c'est toujours une zone surtout une zone et ben eux ils font leur achat en structure pyramidale si vous voulez si vous voulez gagner beaucoup plus ben il faut comprendre il faut saisir ces zones il faut viser ces zones donc on a eu la phase a b et déjà ben hier on a eu une chute ça va tomber dans la phase c'est donc les baleines vont refaire leur achat et après ils vont repousser le prix donc on a encore une hausse si vous voulez donc on est toujours dans la bulle la bulle n'a pas terminé il faut comprendre et les bon je vais vous montrer les résultats de mon cours privé en france on a eu de gros qu'un avec cette bulle depuis le mois décembre la phase a baissé et on a pris l'outil quant sur l'indice cet outil a amélioré fortement nos rentabilité si vous voulez utiliser c'est où cet outil bon cet outil c'est très intéressant ça va vraiment améliorer votre rentabilité vous pouvez prendre sur mon site on a différentes stratégies dans différentes zones on a le monnaie management dans chaque zone et dans chaque phase différentes si vous voulez votre premier million c'est dans mon cours privé que vous pouvez trouver et je ne prends que 100 personnes en france réservez votre place le plus rapide possible car il ne reste pas beaucoup de place mais je vais vous montrer quelques résultats de mon cours privé dans cette bulle mais il faut que vous sachiez que je ne peux pas tout montrer je montre juste quelques exemples et après peut-être je vais publier sur mon site et si vous voulez voir plus beaucoup plus il faut abonner à ma page facebook keep to shreds et donc première je vais vous montrer le ios on a eu 300% des gains donc j'ai lancé les signaux le 17 décembre sur ldc us on a eu plein de gains mais bon je prends quelques exemples pour vous montrer que le marché crypto et comment mon équipe a fait a fait et comment pourquoi les membres de mon équipe de mes groupes privés ils peuvent devenir millionaires ben déjà sur ios on a récupéré 300% des gains ben j'ai lancé deux fois les signaux ben si vous avez suivi la première les premiers signaux ben vous avez 300% si vous avez suivi la deuxième vous avez la moitié ben si vous avez renforcé la deuxième fois ben vous avez beaucoup plus que 300% c'est très simple donc ben sur l'itcoin on a eu 100 112% les signaux ils sont là bon j'ai lancé tous ces crypto dans la zone principale et ethereum c'est 60% si on a bon si on a suivi les deuxièmes signaux bien sûr si on a suivi la première on a beaucoup plus ça et sur dans la zone d'innovation on a saisi beaucoup de beaucoup de gains sur par exemple ond moi j'ai lancé les signaux 2 février on a saisi ben 120% et acte ben j'ai lancé le 24 janvier ben on a eu 120% RC1 ben bon j'ai lancé en janvier on a eu bon on a eu à peu près 100% ios et ben j'ai lancé le 17 décembre et après j'ai ben j'ai insisté sur ben elle est toujours dans la tendance haussière pour pour que mes membres de groupe privé ils vont pas vider leur position en pleine haussière donc on a récupéré au moins 144 2% des gains ben si vous avez suivi ma page facebook ben j'ai offert cette cette opportunité aux mes abonnés ben si mes abonnés a saisi cette opportunité ben ils ont encaissé des gros gains et vax ben vax depuis j'ai lancé les signaux ben on a eu bon je sais plus ben on a eu à peu près 70% de gains si vous voulez et storch ben j'ai lancé le 7 février ben on a eu ben à peu près 200% des gains donc vous voyez qu'on a eu bon ce sont que des exemples quelques exemples j'ai pas tout montré parce que ça va prendre du temps donc on a eu des gros gains avec cette bulle et à votre avis avec ces gains est-ce qu'on peut devenir millionnaire très rapidement ben tout à fait possible j'ai déjà parlé beaucoup de fois avec les membres de mes groupes privés ben il faut se concentrer sur les listes de mon groupe privé ben si vous avez suivi tous les tours ben vous allez devenir millionnaire très rapidement ben ne cherchez pas partout avec vos projets ICO et avec les cryptos que vous avez pris parce que je sais que certains investisseurs ils ont pris des cryptos et cherchent à droite à gauche des cryptos des projets ICO mais attention dans la phase dans la phase baissière ces projets ils sont pas ils sont pas très intéressants parce que il faut réfléchir il faut voir les choses avec une avec une méthodologie de probabilité ben dans le cycle baissière ben quand tous les prix sont en train de chuter est-ce que votre projet ICO ils sont lancés est-ce qu'il va prendre une haussière très forte ben je pense pas et peut-être que vous avez pris des ICO mais et dès que le projet est sorti le prix a chuté donc c'est un risque pour vous donc ben si ben si le projet prendrait prendrait beaucoup plus de risques et la rentabilité n'est pas sûre ben pourquoi vous prenez des cryptos à droite à gauche pourquoi ne pas concentrer sur notre liste dans le groupe privé parce que ces listes ce sont ben ce sont mon équipe on a fait les analyses on a ben on a fait tous nos analyses donc vous avez eu ben vous avez un risque minimum vous avez une rentabilité maximum je rappelle j'ai une équipe de multimillionaires traders donc on est pro on est des pros donc on a bien fait nos analyses il faut que vous concentrez maximum sur notre liste c'est sur notre liste que vous allez trouver votre million c'est pas sur votre projet ICO ou vos cryptos que vous pouvez trouver votre premier million parce que sur ce marché ben il y a beaucoup d'astuces il y a beaucoup de techniques que les particuliers ils ne maîtrisent pas vraiment parce que je vous ai expliqué depuis l'année 2018 c'est le marché crypto ce n'est plus un marché des particuliers c'est plutôt un marché des institutions parce que en ce moment là il y a beaucoup d'institutions il y a beaucoup de baleines qui sont foncées sur ce marché donc ce n'est plus un marché particulier donc si vous vous faites votre analyse ben vous n'êtes pas spécialiste sur ce marché et peut-être ben vous n'aurez pas de beaux résultats donc je vous conseille de concentrer maximum sur notre liste dans le groupe privé il faut suivre chaque tour ben il faut il faut suivre vraiment chaque tour ne ratez pas des cryptos à chaque tour dès que je lance la liste concentrez-vous 100% sur notre liste donc à la fin je vais offerre un grand cadeau pour ceux qui regardent cette vidéo pour ceux qui s'intéressent au marché parce que je vous ai expliqué que là ben on est toujours dans une bulle mais on est dans la phase C d'une bulle la phase C va décider et va décider après si on a une grande bulle ou non donc la phase C va s'arrêter où ? ben je vais vous prévenir en avance ben il faut que vous concentrez sur la zone résistance de la phase C d'une bulle la zone c'est 440 440 450 340 ben il faut que vous concentrez attention c'est l'indice que je parle il faut que vous vous surveiller l'indice parce que dans la phase C d'une bulle si l'indice ne peut pas défoncer ces deux zones qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la bulle est terminée et le marché il va continuer à chuter il va chercher sa troisième base donc je vous ai expliqué la première base c'est autour de 6000 la deuxième base c'est autour de 3000 donc ben si la phase C ben dans la phase C l'indice ne peut pas défoncer ces deux zones parce que ce sont des zones de résistance ben qu'est-ce que le marché va faire ? ben il va chuter on va rentrer dans le cycle on est toujours dans le cycle baissière dans le cycle BA mais on va rentrer dans la phase C du cycle baissière c'est-à-dire le marché il va continuer à chercher sa troisième base il faut faire très attention à ça mais si jamais l'indice a défoncé ces deux zones ça veut dire on est rentré dans une grande dans une moyenne bulle je veux dire parce qu'en ce moment on peut considérer c'est une petite bulle mais si la zone est défoncée ben on est rentré dans une moyenne bulle donc il faut que vous surveillez l'indice pour toutes vos positions si jamais on peut pas défoncer ces deux zones ben il faut s'enfuir tout simplement et voilà merci 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 merci